Ce drame dans le nord du pays qui bouleverse un élève de 11 ans qui redoublait la sixième s'est pendue dans sa cour ce matin. Il semblerait qu'il ne voulait pas se rendre à l'école, probablement parce qu'il voulait travailler pour aider sa mère. Celle-ci se retrouve avec cinq enfants sur les bras après la mort de son mari. Ce dernier a été assassiné l'année dernière après une partie de beuverie entre amis. La maîtresse d'école n'en revient pas après cette tragédie. Elle est interrogée par Priscilla Sadia. Il y a une tante qui est venue à l'école pour nous l'annoncer. Mais sinon comment était cet enfant à l'école madame ? L'enfant était plutôt renfermé, mais par contre on me dit qu'à la maison il se défoulait bien. Par rapport à sa performance à l'école ? Il est le seul à être venu à l'école cette année. De la fournée l'année dernière, il est le seul à avoir échoué. Mais sinon j'apprends que son père est décédé l'année dernière. Le papa a été assassiné. L'enfant à l'école, il avait des amis, comment est-ce que ça se passait généralement ? Il avait ses amis, oui. Il avait ses amis. Est-ce qu'il était suivi par les psychologues ou bien ? Il n'était pas un enfant à problème. Tout le monde était presté parce qu'on ne pensait pas commencer la semaine sur une note citrice. Il paraît qu'il ne voulait pas se rendre à l'école. Peut-être, mais le fait que ses anciens amis ne sont pas, il avait demandé à aller travailler. La tante n'était pas intéressée à venir à l'école parce qu'il voulait aller travailler. Vendredi, il était à l'école. Quelques jours, il s'était affronté parce que je crois qu'il n'était pas bien. Il était malade. Là, quand la tante est venue, la tante nous a dit que l'enfant avait demandé à sa maman de ne pas l'envoyer à l'école parce qu'il veut aller travailler. Parce qu'une famille très démunie, peut-être pour aider sa maman, je ne sais pas. Je ne sais pas.